L'interview politique de ce matin et je reçois Nathalie Goulet, bonjour. Sénatrice UDI de l'Orne, présidente de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes en France et en Europe. Pour commencer, si vous le voulez bien ce matin, le cas de Mourad Hamid, 20 ans, intercepté à la frontière turque, sûrement en direction des rangs du groupe État islamique. Il a accepté, il y a quelques heures, d'être remis à la France. Ce jeune homme, c'est le beau-frère de Shérif Kouachi, un jeune homme fiché S, qui a réussi à sortir du territoire français. Vous dites quoi ce matin ? Grosse faille des services de renseignement ? Non, il fait partie des très nombreuses personnes qui circulent en toute liberté. Encore une fois, la fichette, c'est un document de travail, ça ne permet pas d'incarcérer les gens, ça ne permet pas de les mettre sous surveillance tant qu'ils n'ont pas accompli d'actes délictueux ou qu'ils ne sont pas poursuivis ou surveillés pour la préparation d'actes, et c'est aussi susceptible de poursuite. Donc, de toute façon, le système a fonctionné puisqu'on l'a arrêté. Autre cas qui pose question, celui de cette jeune fille de 16 ans. Elle menaçait de commettre un attentat en France. L'adolescente qui était très active sur la messagerie écriptée Telegram. C'est là qu'elle diffusait d'ailleurs les messages de propagande du groupe État islamique. Le profil change, jeune, très jeune même. Et encore une fois, au cœur de l'enquête, cette fameuse messagerie écriptée Telegram. On va y revenir dans quelques instants. D'abord, elle, son cas concret. Comment on l'identifie ? Comment on la surveille ? Comment on se dit qu'elle n'a pas serré à l'acte ? Manifestement aussi, là, ça a fonctionné puisqu'on l'a arrêté. Donc, il y a eu une surveillance des réseaux. Je pense qu'il y a un certain nombre de signaux faibles qui ont aussi alerté puisqu'elle a été arrêtée. Et je crois qu'elle était aussi en relation avec des gens qui étaient surveillés. Donc, tout le système commence à fonctionner. Les deux exemples que vous me montrez attestent que le système fonctionne puisque dans les deux cas, on a pu les arrêter. Mais c'est à chaque fois sur le fil. On y met d'accord. Mais c'est à chaque fois sur le fil. Il faut qu'ils soient arrêtés. Il faut qu'on ait le temps de les surveiller. Mais encore une fois, ces deux cas n'ont montrent pas de faille. Au contraire, ces deux cas montrent que tout le système qu'on a mis en place depuis deux ans et depuis après Charlie et même un peu avant, commencent à fournir leurs effets. Cette jeunesse, 16 ans, ça vous étonne ? Non. De toute façon, ces jeunes qui se radicalisent, ces jeunes... On connaît le phénomène depuis l'excellent livre de David Thompson sur les réseaux djihadistes. C'est d'ailleurs lui qui m'avait interpellée et c'est son livre qui a provoqué cette demande de commission d'enquête six mois avant Charlie. Donc non, non, c'est tout à fait le profil des jeunes qui se radicalisent en ce moment. Plus jeunes, des femmes. Lutter contre le terrorisme, justement, le sujet est vaste. Parfois, il amène à des bagarres politiques. On va essayer de poser les choses encore une fois ce matin. Télégramme, cette messagerie cryptée, utilisée par un grand nombre de terroristes en puissance pour communiquer, utilisée par les deux assaillants de Saint-Etienne-du-Rouvray, utilisée par cette jeune fille. Doit-on fermer Télégramme ? De toute façon, si on ferme Télégramme, ils trouveront autre chose. On est dans la guerre de l'obus et du blindage. Donc au fur et à mesure qu'on trouve des parades, les terroristes ou les apprentis terroristes vont trouver des systèmes qui pourront les détourner. Donc je pense que nos services ont à même, à un moment ou à un autre, de surveiller ces réseaux et qu'il est peut-être préférable de les laisser ouverts pour pouvoir surveiller les gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Justement, comment on contrôle mieux Internet ? On contrôle mieux Internet. D'abord, il y a un guide de bonne conduite avec les fournisseurs d'accès Internet qui est déjà mis en place. Le ministre de l'Intérieur a beaucoup travaillé. Il est aux États-Unis. Il a rencontré les majors de ce domaine, notamment de l'Internet. Et je pense que là aussi, en dehors de la législation, il y a des mesures qui ne sont pas forcément étalées et ouvertes au grand public. Mais croyez-moi, le ministère de l'Intérieur y travaille. Moi, je suis dans l'opposition. Mais sur ces questions-là, on fait preuve d'une grande solidarité, d'une grande responsabilité à l'égard notamment de la qualité de nos services. Pour lutter contre le terrorisme, certains disent qu'il faut enfermer les fichiers S, en tout cas les plus dangereux, comme le prône Nicolas Sarkozy. Que fait-on de nos terroristes français ? On les enferme aussi ? Les fichiers S ne sont pas forcément des terroristes. On va revenir pour la 72e fois sur la définition de la fichiers S, qui est un document de travail, où les gens ne sont pas forcément condamnés. Et ils ne sont d'ailleurs même pas condamnés du tout. Ils n'ont pas forcément commis d'actes. Il y a aussi des syndicalistes, il y a aussi des écologistes, il y a divers degrés dans la fichiers S. Et nous sommes un état de droit, que ça plaise ou que ça déplaise à certains. Nous sommes un état de droit, en conséquence de quoi vous ne pouvez pas priver de liberté des gens qui n'ont pas encore été poursuivis, inculpés et sans juge. Donc pour l'instant, il faut trouver un système. Parce que si vous voulez, nous, on avait dans notre mission sur les réseaux djihadistes, suscité les services en disant, mais enfin, qu'est-ce qu'on fait ? Alors on avait imaginé que les fichiers S pourraient faire partie d'un vrai fichier, et non pas de document, sur la base des délinquants sexuels. C'est-à-dire que les fichiers S devraient, par exemple, se rendre dans un commissariat, pointer régulièrement, etc. Bon, cette proposition n'a jamais été retenue. Et en même temps, on ne peut pas, dans le même fichier, on l'a demandé beaucoup de fois, et à chaque fois le ministre s'y opposait, pour des raisons de droit parfaitement légitimes dans notre système. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas ficher des gens non condamnés avec des gens qui le sont déjà. Il faut trouver un système, on ne l'a pas encore trouvé, mais je pense que ça viendra. L'incarcération des fichiers S, donc, dit Nicolas Sarkozy, dans le même temps de nos prisons surpeuplées, on l'a encore vu cette semaine. Le plan annoncé, justement, par le gouvernement, il est bon ? D'augmenter le... Oui, la construction de prison, c'est pas un peu trop tard ? Oui, écoutez, ça fait 15 ans que les gens se radicalisent en prison, bien avant l'État islamique. Vous n'avez qu'à inviter Farad Koskakovar, il va vous expliquer que ça fait 10 ans qu'il alerte sur la radicalisation en prison. Alors la radicalisation en prison, ça pose évidemment beaucoup plus de problèmes, puisque les gens sortent plus radicaux qu'ils n'y sont entrés. Donc mettre des gens en voie de radicalisation ou des gens radicalisés déjà en prison, vous risquez quand même d'avoir un remède qui va être pire que le mal. Alors ce qu'il se faut simplement, c'est arriver à évaluer les gens, évaluer leur degré de radicalisation pour pouvoir leur assurer un traitement et surtout une incarcération, de façon à ce qu'ils ne soient pas contagieux ou qu'ils ne soient pas contaminés par des gens qui sont plus radicaux qu'eux. C'est un vrai sujet. Autre sujet important, c'est le salafisme, pointé du doigt de nombreuses reprises, c'est le mouvement qui prône un retour à l'islam comme il était pratiqué à l'époque du prophète Mahomet. Pas seulement, mais entre autres. Déjà, est-ce qu'on doit fermer toutes les mosquées salafistes de France ? Je vais même aller plus loin. Doit-on interdire le salafisme en France ? Le salafisme, il y a des gens qui seraient beaucoup plus calés que moi pour en parler, mais vous avez un salafisme quiétiste, vous avez un salafisme réformiste et puis vous avez le salafisme djihadiste. Vous savez ce que dit Emmanuel Valls ? Il dit que tous les salafistes ne sont pas des djihadistes, mais presque tous les djihadistes sont des salafistes. Très bien. Écoutez, je suis très contente que le Premier ministre s'exprime. En tous les cas, moi, je ne m'exprimerai pas sur une doctrine. Ce que je sais, c'est que les prêcheurs de haine doivent être interdits de prêcher, que les mosquées qui ne respectent pas les règles de la République doivent être fermées, salafistes ou pas salafistes. Je veux dire, on ne peut pas, vous ne pouvez pas coller une étiquette alors qu'on est les uns et les autres à répéter des choses. C'est pour ça qu'on a une mission d'information sans vraiment les vérifier. Répéter des choses n'en font pas une vérité. Donc, de toute façon, notre état de droit est tel qu'aujourd'hui, les prêcheurs de haine peuvent être tout à fait interdits de prêcher, que le gouvernement ferme régulièrement, le ministre de l'Intérieur ferme régulièrement des mosquées dans lesquelles les activités sont contraires aux droits de la République. Je pense qu'il faut appliquer le droit existant de façon absolument ferme avec une tolérance zéro. C'est-à-dire que si des imams prêchent des prêches contraires aux vertus de la République et aux principes, il faut qu'ils soient punis. Les mosquées, si elles ne sont pas conformes aux règles de la République, doivent être fermées. Et puis, tolérance zéro. L'état d'urgence, c'est déjà une bonne réponse ? L'état d'urgence, ça donne plus de moyens à nos services. Donc, pour ça, c'est une bonne réponse. Ça n'empêche pas les problèmes, on l'a vu, et les attentats, on l'a vu, l'horreur de Nice et de Rouen. Mais en tous les cas, ça donne plus de moyens à nos services. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai voté sa prolongation. Ce n'est pas le principe de l'état d'urgence qui va nous mettre complètement à l'abri. En revanche, ça donne des moyens à nos services. Et on ne peut pas les priver de ces moyens-là en ce moment. – Pour régler le problème et aider, justement, à la lutte contre le terrorisme, Manuel Valls dit qu'il faut reconstruire l'islam de France. Pour ça, il y a plusieurs pistes. L'arrêt temporaire du financement étranger concernant les lieux de culte musulmans. Pareil pour la formation des imams. Déjà, est-ce que c'est réalisable ? Et est-ce que l'idée est à creuser ? – Alors, vous savez qu'au Sénat, avec une vingtaine de collègues, nous avons rendu un rapport le 7 juillet sur l'organisation, le financement et de l'islam en France. Et donc, si vous voulez, l'islam est une religion qui est arrivée tardivement en France. Donc, elle ne répond à aucun des critères des religions qui étaient là précédemment. En plus, la loi de 1905 interdit à l'État de financer. Donc, il n'est pas question d'un concordat parce que le Conseil constitutionnel, de toute façon, a dit qu'on ne pouvait pas étendre le concordat. – Voilà. Donc, 80% des financements des mosquées est fait par les fidèles eux-mêmes. Le 20% manquant vient notamment de l'Algérie, du Maroc et de la Turquie, les pays du Golfe arrivant très loin derrière. Donc, on a fait cette étude. On a découvert que la communauté, des communautés musulmanes étaient particulièrement généreuses. Et pourvoyer, je vous dis à 80%. Donc, on parle de 20%. Le problème des financements étrangers, c'est que 1, il faudra les remplacer parce qu'il faut que nos concitoyens français de confession musulmane puissent exercer leur culte dans des conditions décentes. Sinon, on va retomber dans l'islam des caves qu'on a quand même combattu et qui est totalement indécent. Donc, il faut remplacer ce financement. Aujourd'hui, je ne vois pas très bien comment. En tous les cas, pas par le contribuable. Par exemple, cette fondation des œuvres de l'islam de France, on sait que ce n'est pas nouveau. Ça ne marche pas depuis 2005. Pourquoi maintenant ça marcherait ? Est-ce que pour vous, c'est une bonne piste ? Vous qui avez travaillé justement sur le sujet. C'est une très bonne piste. C'est la piste. Ça ne supprimera pas les financements étrangers, mais ça les rendra transparents. Ce que j'allais vous dire, c'est que les financements étrangers, il y en a pour le musée du Louvre, il y en a pour l'Institut du Monde Arabe, il y en a pour le château de Versailles. Des financements étrangers en France par le biais de fondations étrangères, il y en a plein, notamment en matière culturelle. Donc, il faut raison garder. La fondation pour les œuvres de l'islam de France n'a pas fonctionné pour des questions de gouvernance. – Justement, Jean-Pierre Chevènement à sa tête, ça fait polémique ? Oui ? Non ? – Mais ça dépend, parce que l'objet social de cette fondation au départ était de collecter des financements pour le fonctionnement de l'islam. Si on est dans une fondation qui ne sert qu'à financer l'islam, on rentre dans l'organisation du culte et donc on est complètement dans la loi de 1905, c'est-à-dire que l'État n'a pas à s'immiscer dans la gestion du culte musulman. Ça, c'est clair. Si maintenant, et donc dans ces cas-là, c'est à elle, aux communautés musulmanes, à la communauté musulmane de choisir elle-même le président de cette fondation, dont l'objet social sera évidemment de financer le culte. Maintenant, si l'objet social de la fondation est étendu, pour une raison ou pour une autre, j'ai cru comprendre qu'on allait y mettre du culturel, etc., qu'on allait mélanger, alors c'est une autre fondation dont on parle. Mais le principe des financements étrangers, pour revenir à votre question, il faut qu'il soit transparent et non conditionné. Sous ces conditions-là, je ne vois pas pourquoi on les interdirait. Il y a aussi la taxe halal, autre piste pour financer l'islam de France. C'est une bonne solution, pas pour vous. En tout cas, François Bayrou, sur ce plateau, la semaine dernière, disait « super, allons-y ». François Bayrou n'a pas lu le rapport. La filière halal est estimée à peu près à 6,5 milliards d'euros. Donc c'est normal, c'est un marché captif. En plus, avec l'augmentation de cette islamophobie rampante, ce besoin de communautarisme, je suis ce que je mange, donc les réseaux halals augmentent et se multiplient, et pourquoi pas. Et donc c'est un marché de 6,5 milliards. On se dit, sur 6,5 milliards, on peut bien ponctionner quelque chose pour organiser. C'est évidemment une idée qui arrive à n'importe quelle politique. Sauf que la taxe, en tant que vocabulaire, est absolument impossible pour une raison très simple. D'abord, ce serait fixé par le ministère. C'est sur une donnée religieuse, pour laquelle il n'y a pas une norme unique, parce qu'il y a plusieurs types de labellisation halal. D'accord ? Donc, un, c'est une norme religieuse, donc on ne peut pas y mettre une axe. Deux, c'est donc un constitutionnel parce que c'est religieux. Troisièmement, ce serait une rupture d'égalité des citoyens devant l'impôt. Moi, je ne mange pas halal, je ne veux pas payer de taxes halal, et vous non plus. Bon, donc ce qu'il faut imaginer pour pouvoir répondre à cette question, c'est une redevance pour services rendus à un moment ou à un autre de la chaîne, et notamment au moment de l'abattage, copié par exemple sur ce que fait le cachère. Ce serait une très bonne idée, mais ça ne peut pas être une taxe halal. Ça peut être une redevance pour services rendus, fixée par la communauté elle-même, au moment où elle le décidera, et avec un pourcentage qui sera décidé par elle-même, et sûrement pas par l'État. Alors, du coup, Nathalie Goulet, la bonne solution pour vous, ce matin ? Un ensemble, un ensemble de tout ça. Une fondation pour les œuvres de l'islam de France qui permettra de rendre les financements transparents et non conditionnés. Une redevance halal qui permettra d'alimenter cette fondation, et cette fondation qui permettra d'assurer un financement transparent pour que les musulmans de France puissent exercer dans des conditions décentes et normales leur culte, comme les autres religieux en France. En quelques mots, je voulais aussi revenir avec vous ce matin sur cette journée du burkini interdite à peine mirabeau dans les bouches du Rhône. Vous avez publié une tribune au Facebook Post hier, vous l'avez intitulée « Le burkini de la discorde ». Vous dites en substance, dans un centre aquatique privatisé, chacun fait ce qui lui plaît et dans la tenue de son choix. Absolument. La loi sur le port des signes religieux prévoit leur liberté dans l'espace public, sauf si, évidemment, la face est cachée. Mais dans un espace privé, chacun fait exactement ce qu'il veut. Et c'était le cas de ce centre aquatique. Ensuite, il y a eu une hyper-médiatisation. Donc moi, j'ai commencé à... Une récupération politique aussi ? Le climat ne se prête à rien. Monsieur, si vous voulez aujourd'hui avoir un discours rationnel sur l'islam, personne ne veut l'écouter. C'est devenu une variable d'ajustement des campagnes politiques des primaires des Républicains. Chacun y met ce qu'il y veut, sachant qu'il va évidemment chasser sur les terres du Front National qui sont aujourd'hui, il faut le reconnaître, les plus captives. Bien. Donc si vous voulez un discours rationnel, vous expliquez que ce centre aquatique privatisé, les femmes peuvent se baigner dans les conditions qu'elles veulent et que personne n'a à y voir. Bon. Et puis le climat se dégrade. Le maire décide, en accord amiable avec les organisateurs, d'annuler parce que le climat devient vraiment trop lourd. Et à ce moment-là, vous prenez des tombe-reaux d'insultes des deux côtés de la fachosphère.